C'était un petit paradis réputé dans toute l'Amérique du Nord. Les grandes maisons en bois épousaient les rives escarpées du lac Okanagan. Ce matin, même les bateaux sont en feu. Les braises incandescentes et la chaleur propagent l'incendie d'une rive à l'autre. Un homme tente de sauver ce qui peut l'être encore. Il a eu plus de chance que ses voisins, dont les maisons ont été dévorées par les flammes. Les débris sont encore fumants. Ils disent la nuit d'enfer vécue par les pompiers. On a vécu une nuit de combat absolument sans précédent contre les feux. Une nuit précédée par une journée elle-même sans précédent. La nuit, les pompiers ne peuvent pas utiliser leurs moyens aériens. Cloués au sol, ils sont condamnés à regarder les flammes engloutir la forêt, les mélèzes et les tuyats géants pour la plupart centenaires. Le feu encercle certains quartiers de la ville de Quilona. Déjà 30 000 personnes ont été évacuées en convoi sur l'autoroute. 36 000 autres le seront sans doute dans les prochaines heures. Les autorités canadiennes appellent les touristes à éviter toute la région de Quilona, à ne pas embarrasser les routes. Les feux sont tellement intenses qu'ils génèrent leur propre vent. Leur parcours est imprévisible. S'approcher des foyers pour faire des photos est donc dangereux. En quatre mois, l'ensemble des incendies au Canada a détruit une superficie égale au quart de toute la France métropolitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada